du coup ce matin direction la mosquée samedi en bus aujourd'hui on teste les transports en commun locaux parce qu'ils ont décidé de sortir de la macrice ils construisaient leurs antidotes pour entrer dans le monde réel et 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 C'est parti, on est descendus du bus. Première expérience, c'est calme par rapport à la France, avec la petite musique d'ambiance qui va bien, 20 dirhams pour 4, ça va, 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 du coup, je vous retrouve dans l'objectif, nous voilà à la mosquée, à Seine 2, qu'on va aller visiter, qu'on va s'approcher, ça ce qui est besoin de visite, c'est que des visites guidées, on va vous montrer ça tout de suite, allez c'est parti, on nous voilà au pied de la mosquée, elle est quand même gigantesque, magnifique, il nous tente de voir l'intérieur quand même. Sous-titrage ST' 501 Les détails, c'est franchement, c'est magnifique, regardez-moi un peu cette rosace au plafond là, la délicatesse, c'est magnifique. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 pour diriger la prière. Dans l'église, il y a le prêtre, nous, on a l'imam. L'imam, lorsqu'il vient, il se met là où il y a les microphones. Vous les voyez ? Là-bas, c'est une niche. Une niche. Elle s'appelle le mihrab. Lorsqu'on veut construire une mosquée, n'importe quelle mosquée au monde, la première pierre qu'on pose, c'est le mihrab. Et le mihrab, il est important pour nous, car si un musulman vient d'une autre ville, d'un autre pays, dans cette mosquée, il veut prier pour reconnaître la direction de la Mecque, il cherche le mihrab. C'est lui qui nous indique la direction de la Mecque. Par exemple, ici, il est là-bas. Donc, on doit prier comme ça, vers cette direction. L'imam, pour diriger les cinq prières de chaque jour, il se met dans le mihrab, dans la niche. Par contre, le vendredi, la deuxième prière du vendredi, si vous voulez dire, c'est notre messe. On a l'obligation d'aller à la mosquée. Et dans ce cas-là, l'imam, il monte le meuble en bois, que vous voyez à droite, avec des escaliers. Ça s'appelle le minbar. Alors, il y a mihrab, il y a minbar. Il monte là-bas, les escaliers. Il se retourne vers nous et il prêche. Il y a un autre monsieur, et d'ailleurs, c'est un peu rigolo, parce que la majorité des touristes, ils pensent que le moazine, celui qui fait l'appel à la prière, c'est un enregistrement. Je ne sais pas pourquoi il pense ça. Par contre, c'est toujours un monsieur qui fait l'appel. D'accord, il ne monte plus au sommet du minaret. Excusez-moi, c'est la belle-mère qui dérange. Je disais, il ne monte plus au minaret, parce que maintenant, il y a les haut-parleurs. Avant, il était obligé, parce qu'au sommet du minaret, à savoir, il arrivait loin. Maintenant, il y a les haut-parleurs. Mais c'est toujours un monsieur obligation. C'est toujours un monsieur qui fait l'appel. Et les deux messieurs, le moazine, l'imam, ils sont comme vous et moi. Ça veut dire qu'ils ont une vie simple, normale, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont les mêmes problèmes qu'on a nous aussi, la vie qui coûte plus cher, l'essence qui coûte plus cher. C'est des gens simples. Et c'est pour cela que nous, dans l'islam, on n'a pas une hiérarchie religieuse. On n'a pas un chef religieux. On est tous les mêmes. On n'a pas aussi un habit religieux. Souvent, le vendredi, je porte le gel là-bas, notre habit. Non, et les gens, ils pensent que je suis religieux. Aujourd'hui, non. C'est un habit traditionnel qui portait mon père, mes arrière-grands-parents, qu'on aime beaucoup. Et il est pratique de prier avec. Lorsque je suis habillé comme ça, entre nous, ce n'est pas vraiment pratique. Et pour vous expliquer mieux, nous, dans l'islam, on se confesse. Mais à Dieu, directement. Chacun de nous, il a une liaison directe avec Dieu. Il n'y a pas un intermédiaire. On ne se confesse pas à lui, parce qu'il est comme vous et moi. Lui aussi, il fait des péchés. S'il fera un péché, à qui il fera la confession ? Donc, c'est ça, notre concept. On a un ministère de religion. Son chef, c'est un ministre, comme tous les autres ministères, culture, sport. Et c'est lui qui nomme les imams, les moisines, qui les paye, et qui paye l'entretien des moisines. Donc, si vous voulez dire, c'est une hiérarchie administrative, mais pas religieuse. Il y a un marbre blanc, à droite et à gauche du mihrab. C'est un marbre italien. C'est le marbre de Carrara. Par contre, l'écriture dorée, ici, et dans l'autre colonne à droite, ils ont écrit, avec les feuilles d'or, l'arbre géologique de la famille royale. Ça commence d'Assane II, qui a construit la mosquée, et ça descend jusqu'au prophète Mohamed. Il y a deux familles royales, au monde arabe, qui descendent du prophète. La nôtre, et celle de Jordanie aussi. Parce que notre prophète, il a eu une fille, Fatim Zahra. En se mariant, il a eu deux garçons, Hassan et Hussain. Notre famille royale, ils descendent de Hassan. Celle de Jordanie, Hussain. C'est pour cela que les deux familles se ressemblent. Leur mentalité, leur mode de vie sont ouverts. Parce qu'ils ont eu la même éducation, mais surtout, les mêmes racines. J'ai expliqué tout. Une dernière chose, derrière le mur, il y a une école coranique. C'est une tradition. Dans toutes les mosquées, il y a toujours un coin, on fait une petite coranique. Et là aussi, ils ont mis une école coranique. Toujours restant, pour nous, les mosquées, ce que vous voyez, c'est que de la décoration. Ça n'a pas une signification religieuse, à part les écritures. Et c'est pour cela que le roi, toujours pour réunir les trois religions monothéistes, il a fait une chose magnifique. Regardez les portes en bois. Il y en a plusieurs. Et au-dessus de chaque porte, il y a la coquille de Saint-Jacques de Compostelle. Et ça, ça me ramène à une chose. Parce que je ne sais pas qui papotait derrière moi tout à l'heure. Et je voulais l'expliquer ici. Je me suis rappelé. D'ailleurs, j'ai oublié. Il ne faut jamais, s'il vous plaît, comment dirais-je, il ne faut jamais, parce qu'on a ce problème-là. Lorsque je travaille avec les groupes, souvent pour eux, nous, les musulmans, on se ressemble. Et c'est un défaut énorme. On ne se ressemble pas. On est très différents. C'est comme les chrétiens. Si je prends un chrétien italien, il ne peut pas ressembler à un chrétien chinois, au russe. Parce que ce n'est pas la même culture. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même mentalité. Et nous, les musulmans, c'est la même chose. Par exemple, moi, je suis né et grandi à Casablanca. J'habite toujours dans le même quartier. Et j'ai ouvert mes yeux dans un quartier où il y a la synagogue, l'église et la mosquée. Mes amis, mes copains avec qui j'ai grandi, mes frères, c'était des Espagnols, des Français, des Portugais, des Italiens, des Juifs. Lorsqu'il y avait la communion à l'église du quartier, c'était la fête de tout le monde. Parce que c'est la fête de mes amis, mes frères. Ma mère, je me rappelle, elle préparait à cuisiner, on mangeait ensemble et tout. la fête des Juifs, on adorait. Parce qu'ils cuisinent très bien, comme les Italiens. Donc, on mangeait très bien avec eux. On aimait. Donc, quelqu'un qui a eu ce vécu, tu ne peux pas le comparer, je ne sais pas moi, à un musulman saoudien. Il n'a pas eu le même vécu. Donc, nous, au Maroc, je vous donne deux exemples et je termine. Le premier exemple, c'est vous. Personne ne vous a obligé à mettre le foulard. Parce qu'au Maroc, on a cette ouverture. Ce qu'on a vécu comme ça, dans la différence. Et alors, mais on a des limites. Même mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Ils m'ont donné la liberté, mais j'avais des limites. Il ne fallait pas les dépasser. Par exemple, une femme, lorsqu'elle vient avec une mini-jupe ou quelque chose comme ça, on l'arrête. On lui dit, il ne faut pas exagérer, quand même, c'est une maison de Dieu. Un foulard, on dit, c'est bon, on laisse passer. Ce n'est pas le moment de prière. Les gens veulent s'approcher à nous. On s'approche à eux. Et surtout, pour nous, c'est une opportunité d'expliquer bien nos habitudes, nos traditions et notre religion. Car souvent, on parle de l'islam lorsque c'est négatif, jamais positif. Et alors, on ne s'arrête pas dans un foulard. C'est notre mentalité. Et moi, par exemple, je suis gaucher. Et dans le quartier, on était deux gauchers. Dans l'islam, il faut manger avec la droite. Il faut donner avec la droite. C'est le bien et le mal. Moi, mon père, il a essayé de m'obliger. Il a vu que j'étais têtu. Il m'a dit, regarde, le plus important, c'est que tu manges. Fais ce que tu veux. C'est mon copain qui est comme mon frère. Parce qu'on est encore ensemble. On a fait toutes les études ensemble jusqu'à l'université. Lui, il avait un père dur. Il lui attachait le bras gauche pour y arriver à manger avec la droite. Deux pères dans le même quartier et deux mentalités différentes. Donc, il ne faut jamais, s'il vous plaît, amalgamer les musulmans. On est très différent d'un pays à l'autre. Encore, le nord, il est espagnol. Le nord, les gens se réveillent tard. Ils mangent tard. Ils font la fête chaque soir. Au centre, on est francophone. Le sud, il est berbère et juif. Et donc, ce mélange-là, c'est une qualité pour nous. Parce qu'on est très ouvert dans notre mentalité. C'est pour cela qu'on est très différent d'un pays à l'autre. Je voulais expliquer ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'ai expliqué tout. J'ai parlé même de ma belle-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais juste vous expliquer une dernière chose. Regardez ici. Au milieu de ce dessin-là, il y a une étoile. Au milieu, vous la voyez ? Cette étoile-là, c'est un autre haut-parleur. Ils ont dissimulé d'autres haut-parleurs dans ces dessins aussi. Par contre, là-bas, le fauteuil, il est réservé pour des professeurs de théologie qui viennent deux fois par semaine et qui donnent des leçons de théologie que nous, on appelle ulama. Le dessin derrière le fauteuil, c'est notre fameux dessin fétiche qu'on appelle le moucharabi qu'on trouvait dans tous les palais, les riades, toujours, tout autour des zones des femmes. Comme ça, les invités, lorsqu'ils venaient, comme ils ne pouvaient pas s'approcher, ils ne pouvaient jamais voir les femmes qui sont à l'intérieur. Par contre, les femmes, curieuses comme elles sont, elles s'approchaient, elles pourraient voir les invités qui sont venus. C'est comme ça qu'on l'appelle voire sans effreux. C'est le fameux moucharabi. Maintenant, on doit aller descendre la salle des abditions des hommes. Donc, s'il vous plaît, dès que vous arrivez au marbre, vous pouvez remettre vos chaussures. vous pouvez remettre un petit peu comme ça. d'autres étrangers. Il y a une da ? Il y a des douleur. Ah oui, il y a des douleurs. Il y a des douleurs. très très beau. C'est vrai. C'est vrai. C'est très très compliqué. C'est très compliqué. C'est trop compliqué ? C'est trop compliqué ? Qu'est-ce que vous n'avez plus ? C'est chez elle, c'est dur. Ici c'est la base. C'est le binaré le plus haut au monde. Et quand même il fait 200 mètres de hauteur. La plus grande mosquée, c'est toujours celle de l'Abek. La deuxième, toujours en Arabie Saoudite. Dans une autre ville qui s'appelle la Médine. C'est là où il y a la temple du prophète. Celle-ci, c'est la troisième en superprisant. Les deux portes, elles sont en titane. Et aussi, le dessin en cuivre. Les deux portes, elles s'ouvrent automatiquement. Et lorsqu'elles s'ouvrent, ça soulève. Elles montrent en haut. Elles rentrent dedans, elles s'éclipsent. On ne les voit plus. Chaque porte, elles pèsent 10 ans. C'est énorme. 10 tonnes. 10 tonnes, tu m'imagines ? C'est notre camion vide. C'est parti. 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 salle de l'autre côté, la même chose, la même dimension, sauf les couleurs de mosaïque qui changent. Ici la couleur qui domine c'est le vert, chez les femmes il y a le bleu comme couleur qui domine. Et cette salle, il faut le savoir aussi, elle n'est pas ouverte chaque jour. Cette salle elle est ouverte seulement les grandes fêtes, parce qu'il y a une grande influence de fidèles. Maintenant il y a 2000, 3000 fidèles à chaque prière. Il y a une salle à gauche et une autre à droite, réservée pour la semaine. Ils ont mis 41 fontaines, toutes les fontaines elles ont la forme de fleurs de lotus qui est fleur de purification. Et lorsque je viens pendant une fête, l'eau elle sort du milieu, elle commence à couler comme ça. Et si j'ai pas eu le temps de faire des ambitions à la maison ou autre chose, je viens ici, je fais comme ça. Et je commence à me laver. Je lave les mains 3 fois, la droite la première, la bouche 3 fois. Je m'explique juste un petit moment. Alors je vous excusez moi, je disais qu'on lave les mains 3 fois, la droite la première, la bouche 3 fois, le nez 3 fois, le visage 3 fois, les bras 3 fois, les cheveux comme ça aller-retour, je passe mes mains aller-retour une seule fois, les oreilles une seule fois. Et à la fin, les pieds 3 fois. Entre deux prières, si j'insulte personne, je dis pas de gros mots, je m'énerve pas, je rentre pas aux toilettes, je suis toujours propre. Je refais pas mes ambitions. Mais si je fais un métier dur, ou je transpire, ou si je fais du sport, ou si je fais de l'amour, là il faut prendre une douche. Mais à la maison, pas ici. Après la douche, il faut faire les petites ambitions. Pourquoi ? Car lorsque je prie, je suis en contact avec Dieu. Avec son contact en moi, par respect, il faut tenir un corps propre. Et aussi c'est un respect envers les fidèles. On prie toujours collé l'un à l'autre. Il faut être propre pour ne pas les déranger. C'est un respect envers eux aussi. D'ailleurs, Dieu nous a obligés de prier en haut. C'est une éducation. Il faut toujours être uni à ton quartier, à ton peuple. Il faut jamais être devant les gens, derrière les gens. Essaye d'être unis à eux. C'est une éducation. Et coller chacun, coller à l'autre. Parce que nous, les êtres humains, à l'intérieur de nous, il y a un orgueil caché. Lorsque j'ai un travail, un poste de travail important, lorsque je commence à devenir riche, je commence à penser que je suis meilleur des autres. Dieu, il veut te rappeler qu'on est tous les mêmes. Avec l'argent ou sans l'argent, tu peux être le plus riche collé au plus pauvre. C'est ça l'éducation qu'il veut nous donner. Prier en haut et prier collé là-bas. Et là, ils ont mis une couche qui est très ancienne. Elle a beaucoup de siècles. C'est une couche travaillée par les artisans de Marrakech. On l'appelle Ted Light. Elle est faite avec de lache au livre, du sabon noir et du jambon. On mélange ça très bien. Très très bien. Et après, sur le mur, on le colle et on le travaille avec un galet, une pierre. Et on le pince pour beaucoup de temps. Après, cette couche, c'est elle qui absorbe l'humidité de l'eau. Regardez le lustre en bronze. Il est toujours propre parce qu'il n'y a pas d'humidité. Elle est absorbée par cette couche-là. A Marrakech surtout, dans les hôtels, les riades, les palais, les murs, les salles de bain, ils sont toujours avec Ted Light. C'est toujours. C'est presque une obligation. Je vais vous donner une petite limite propre. Je vais vous donner une petite 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 Bon du coup ça y est on a fait la visite de la mosquée, c'est chouette, c'est magnifique Vous avez pensé les filles ? C'était bien, j'ai trouvé que c'était joli Les explications étaient vraiment intéressantes Le guide explique super bien et franchement il n'y a pas de mots en fait La religion islamique est vraiment un concept vraiment sympa de ce que vous expliquez Il faut aller le visiter en fait, en fait on n'a pas de mots, c'est tellement beau qu'on est sans mots Et donc 80 000 personnes sur l'esplanade Là du coup on est dans le musée, parce qu'il y a un musée et on peut voir en détail un petit peu toutes les sculptures qui ont été faites, tous les chapiteaux C'est vraiment détaillé mais c'est magnifique Je sais vous avez entendu, vous allez entendre beaucoup le mot magnifique dans cette vidéo Mais on ne peut pas s'en empêcher Regardez-moi ces couleurs Et donc il disait que tout a été peint et taillé à la main par les artisans Regardez-moi ce souci du détail C'est vraiment magnifique C'est vraiment magnifique C'est magnifique qu'il y a un 풀 Et donc le beauasters Jérôme immédiat aparté Merci pour cette vidéo positif il plafond et encore ça rend pas tout à fait pareil à l'écran que quand vrai ici avec la lumière mais c'est c'est quand même très très joli très coloré très décoré c'est vraiment 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 beau moi je crois que comme il a dit on peut pas passer on peut passer à casablanca venait en maroc sans venir voir la mosquée c'est pas possible c'est un incontournable oui je cite franck citation je te le noterai les guillemets à regarder n'est pas notre bois et toujours le détail dans la sculpture c'est vraiment Musique C'est sympa de voir ces motifs de plus près, parce qu'on voit beaucoup de choses au plafond, mais là au moins on voit de près. Comme Rose vous a fait remarquer derrière, on a toute la structure, comment c'est les bois empilés. On va aller voir ça. Je ne suis pas sûr que c'est sombre. On voit la structure de comment tout se rencreusait son feu. C'est super sympa de voir l'envers du décor. Alors regardez, du coup on voit le toit ouvert. Là en dessous on a la salle de prière et les toits qui coulissent, mais du coup même la tranche en fait elle est peinte. Oui, comme ça quand c'est ouvert ça fait joli. C'est un travail de malade. J'ai levé. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501